Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit débrief, léger, en mode haul. Voilà, pour cette petite expo qu'on a organisée la semaine dernière, le week-end précédent. Et franchement super expo, franchement truc de ouf. Ça a vraiment plu, le public était au rendez-vous et tout, franchement c'était génial. Et comme d'hab, chaque fois qu'on va en expo, ceux qui y sont déjà allés voient très bien de quoi je parle. Et en fait on craque et on fait des achats. Et que dire au niveau des achats, franchement vous allez voir il y a des trucs de ouf. Et il y a des trucs aussi pour vous, forcément, j'ai pensé à vous. Mais du coup on va commencer léger et on se retrouve tout de suite juste après ça. Et pour commencer ce haul, au détour d'un stand d'un pote, il vendait quelques pièces à l'unité. Et il vendait notamment des teals en 1 sur 2 en dark red. Du coup il en avait plus que ça. Il vendait les sachets à 1€. Donc là ce sont les sachets de 10 pièces. J'en ai pris 3, ce qui fait 3€. Donc les 30 pièces. Sachant qu'elles sont en super bon état. Et franchement ça fait plaisir parce que c'est une couleur que j'ai très très peu. Et donc du coup je suis plutôt content de pouvoir en rajouter en stock. Et ensuite on passe à des pièces pareilles, teal en 1 sur 2. Mais là c'est du dark blue. Voilà, cherchez le mot, c'est du dark blue. Et en fait j'en ai pris 3. Et là par contre ce sont des sachets de 15. Voilà, pareil toujours au tarif d'un euro. Donc ça fait 6€ pour les 6 sachets. C'est franchement plutôt correct. Il faut dire ce qu'il y a. C'est plutôt correct parce que c'est des couleurs qu'on ne trouve pas facilement. Ensuite au niveau des pièces, là on monte un petit peu en gamme et en tarif. Parce que là ce sont des sachets à 3,50€. Ce sont tout simplement des baies vitrées. Voilà, des panneaux de vitre. Comme vous pouvez le voir. Et en fait elles sont en super bon état. Elles sont vraiment impeccables. Quelques petites micro-rayures vraiment. Mais c'est inoffensif quoi. Sincèrement c'est inoffensif. Et dans chaque sachet il y en a 10 normalement. Et du coup j'ai fait l'achat de 3 sachets. Voilà, j'ai vraiment pris 3 sachets. Il y en avait plus. Sincèrement il y en avait plus. Mais je me suis dit que 3 c'était suffisant. Parce que des vitres en transclire comme ça j'en ai pas beaucoup. Et à chaque fois elles sont utilisées dans les modulars. Et je galère pour en avoir des nouvelles. Donc voilà, je suis plutôt content de mon achat. Mais c'est pas tout. Ensuite on va passer aux choses un petit peu plus originales. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui je vous le dis tout de suite. On passe aux petites choses originales. Et on va commencer donc par un custom. On va dire ça un custom. C'est donc le même pote qui vendait ses sachets de Teal. Puisqu'en fait il vendait. Donc il nous avait fait des figurines à l'effigie de l'association. Donc Bricopal. Voilà comme vous pouvez le voir. Donc c'est un torse sérigraphié. Et du coup l'assaut vendait donc les figurines. Donc au tarif de 5 euros pièce. Donc ce qui franchement est très correct pour ce type de figurines. Et sincèrement je suis plutôt content d'avoir la mienne. J'ai ma propre figurine. J'en ai acheté 2. La deuxième je l'ai déjà donnée à quelqu'un. Mais je suis franchement satisfait de cet achat aussi. Et là par contre ce que je vais vous montrer ça vous concerne un petit peu plus. Parce qu'on va commencer par ça. Voilà. Je le mets là. Et en fait vous allez voir j'ai fait faire. Donc par ce même copain qui fait donc de la sérigraphie sur les torses. J'ai fait faire quelques petites briques à l'effigie donc de la chaîne YouTube. De ma chaîne. J'en ai quelques unes là. Donc comme vous pouvez le voir ce sont des 1 par 8 en noir. La gravure est ultra propre. C'est franchement ultra joli. Et donc cette brique sérigraphiée elle sera à gagner lors de concours. Lors du par exemple de passage à temps de palier d'abonnés. Voilà. Il y a plein plein de choses de prévues. Je ne vous en dis pas plus forcément. Je ne vais pas vous gâcher la surprise. Mais au total en fait sur ces briques j'en avais commandé 50. Voilà. Elles sont ici. Donc les briques j'en ai commandé 50. Il y en a déjà 2 de partie. Je vous le dis. C'est les copains qui m'ont chiné les briques. Donc du coup je leur ai dit. Forcément j'ai dit oui. Je n'allais pas dire non. Ça c'est clair. Donc je suis plutôt content. Franchement dites moi si ça vous plaît. Dites moi si vous avez envie de l'avoir cette petite brique. Et puis on verra ça plus tard. Mais ce n'est pas le plus ouf. Parce que là il y a un truc vraiment sur lequel je suis hyper content. Je suis hyper content d'avoir fait ça. Et en fait il s'agit toujours de sérigraphie. Et là on part sur des torses de minifigues. Voilà. Donc les torses de minifigues. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là on le voit bien. Donc en fait comme vous voyez. C'est avec le logo de la chaîne YouTube. Donc ces torses sont magnifiques. Ils sont là. Donc j'en ai commandé 20. Voilà. J'en ai commandé 20. Et sincèrement je suis hyper content. Parce que je vais pouvoir aussi vous les faire gagner sur la chaîne. Je n'ai pas forcément vous les faire gagner en tant que tel. Parce que je vais trouver les éléments pour faire des minifigues. Et forcément ce seront toutes les mêmes. Il n'y aura pas de différence entre les minifigues. Parce que sinon c'est trop galère. Sincèrement c'est trop galère. Et je n'ai pas envie de m'embêter à faire ça. Donc ce sera toujours la même. Et puis voilà. Vous découvrirez ça au fur et à mesure des mois. Et ensuite on va parler pour la dernière chose. Parce que sur l'expo on avait donc la chance d'avoir deux célébrités dans le monde des affoles. La première c'est Johan. Donc participant de la saison 1 de Lego Master. Et la deuxième c'est Sébastien Sistaban. C'est le grand gagnant de la saison 1 de Lego Master. Et aussi parce qu'il n'est pas que gagnant de Lego Master. Il est aussi connu pour être le propriétaire. Et en fait être le taulier du tout premier magazine vraiment consacré au Lego en France. Et ça franchement c'est hyper appréciable. Et je ne sais pas si vous le connaissez. Je pense que vous le connaissez tous. Il s'agit de BrickMag. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se sont abonnés parmi le monde des affoles. Et sincèrement ce petit magazine BrickMag. Et bien ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Parce que j'avais fait les premiers achats. C'était donc en presse. Mais depuis le numéro 3, ils ont arrêté de le faire en presse. Et c'était uniquement sur abonnement. Ils sont arrivés au numéro 13 aujourd'hui. Sachant que... Non, numéro 16 pardon. Numéro 16 aujourd'hui. Si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Je suis en train de revérifier. Oui c'est ça. C'est le numéro 16. Donc ils sont arrivés actuellement au numéro 16. Donc comme je n'avais pas les numéros entre deux. J'ai fait un rattrapage. Mais vous allez le voir juste après. On commence avec cette petite brique. Donc j'aime BrickMag. Qui est juste ici en blanc. Pareil c'est une 1 sur 8. Elle est magnifique cette petite brique. Et donc j'en ai deux. Parce que j'en ai acheté une. Et il y en a une deuxième qui m'a été offerte. Parce que je me suis abonné. Donc pour les numéros suivants. Et franchement ça valait cool. Parce que si jamais vous croisez un de ces quatre en convention. L'abonnement pour un an. Ça fait 6 numéros. Il est à 35 euros. Enfin à l'heure actuelle. À l'heure où je vous parle. Il est à 35 euros. Et sincèrement c'est... Ouais c'est plutôt cool. Sincèrement c'est plutôt cool. Et c'est appréciable de pouvoir s'abonner comme ça directement. Sans avoir passé par la correspondance. Et donc voilà j'ai sauté sur l'occasion. Clairement j'ai sauté sur l'occasion. Et je ne vais pas le regretter. Je le sais. On commence ensuite. Enfin continue ensuite après la brique. Un petit sticker entre David et Sébastien. Donc notre duo gagnant de la saison 1 de Legomaster. Donc petit sticker très coloré. Et franchement plutôt sympathique. La manière où ils ont fait le refus de leur minifig. Et Sébastien m'a offert un lot de cartes postales. Qui sont franchement... Franchement elles sont top. Sincèrement elles sont top. Donc on a la Statue de la Liberté. On a Spiderman. On a Captain America. On a un garde royal britannique. Et on a Goldorak façon Lego. Franchement ces cartes elles sont ouf. Je les trouve magnifiques. Les dessins sont superbes. Ça va aller... J'ai une espèce d'album photo. Enfin un album pour mettre les cartes postales. J'en ai déjà de ce type là en Lego. Donc du coup ça va venir compléter la collection. Et ensuite donc pour parler du vif du sujet. Parce que je pense que je vous en ferai peut-être la revue de presse. Tiens je vous ferai peut-être la revue de presse de ce... Comment dire ? De ce magazine. Parce que là franchement il y a de quoi à dire. Il y a du rattrapage à faire. Je sais que beaucoup d'entre vous aussi ne connaissent pas BrickMag. Ou n'ont pas eu l'occasion de s'abonner à BrickMag. Ou d'acheter les derniers magazines. Du coup je vous les ferai découvrir au fur et à mesure. Je vais voir comment je vais faire. Mais voilà. Quand il y aura des semaines où il n'y aura pas de revue de presse. Avec des magazines de Blue Ocean qui sortiront en presse. Du coup on partira sur du BrickMag. Donc on verra la semaine prochaine ce qui sort. Je crois qu'il y a une sortie la semaine prochaine. Je ne sais plus laquelle. Mais il me semble qu'il y en a une. Donc on verra bien ce que ça donnera. Donc voilà les numéros ils sont ici. Donc là j'ai le numéro 12. Et en fait je suis en train de voir qu'ils ne sont pas dans l'ordre. J'ai 11, 12, enfin 12, 13, 14. Le 15 il est ici. Et le 16 il est ici. Voilà. Et le 10 il est là. Donc là j'ai 10, 9, 11. D'accord. Donc tout a été mélangé. Il me semble qu'il me les a donné dans l'ordre. C'est juste qu'ils ont été un peu manipulés. Ce n'est pas très grave en soi. Mais comme vous pouvez le voir en fait j'ai tous les magazines. Du coup les autres sont rangés dans un de mes casiers. Donc du coup je suis content. Je vais pouvoir faire de la lecture. C'est clair que là ça fait de la lecture. Et je vais pouvoir vous les présenter en vidéo. Quand on regarde un petit peu le paquet que ça fait. Franchement ce n'est pas dégueulasse. Clairement ce n'est pas dégueulasse. Alors là vous avez les dates avec les numéros et tout. Franchement j'ai hâte de les faire. J'ai hâte de les lire et de vous les présenter aussi. Et voilà. Et petit message aussi. Si jamais Sébastien ne passe voir cette vidéo. Super rencontre avec Sébastien Sisteman. Un mec adorable. Et on a bien déconné aussi. On a bien rigolé. Et sincèrement c'est si jamais vous avez l'occasion d'aller le voir en expo. Parce que vous pouvez faire la photo avec le trophée. Et donc avec lui vous pouvez faire des dédicaces et tout. Et franchement c'est hyper cool. C'est hyper cool. Et c'est un vrai plus. Quand vous voyez sur une affiche qu'il est présent dans une expo. Vous n'hésitez pas à foncer. Sincèrement foncez si c'est pas trop loin de chez vous. Et allez voir tout ça. Voilà tout le monde. Écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est tout pour les Lego Halls de cette semaine. C'est pas grand chose mais c'est déjà pas mal. Je vais essayer de vous sortir ce week-end l'after movie de l'expo. Parce que j'ai tourné quelques rushs. Alors j'ai pas pu faire de live. Pourquoi ? Parce que la connexion là où il y avait la salle. La connexion était plus que merdique. Malheureusement. Donc j'ai pas pu vous tourner le live comme il se devait. Du coup je vous ai fait un petit after movie. Je suis en train de le monter. Préparer une musique et tout. Donc vous verrez bien ce que ça va donner. J'espère vous le sortir pour ce dimanche. Et la semaine suivante on reviendra bien sûr sur le duorama qui était présent à l'expo. Et je vous ferai découvrir la fin de ce duorama. Sachant qu'il n'existera plus sous cette manière. Maintenant que l'expo est passée. Je vais réfléchir à travailler sur un autre système de City. Mais ne vous inquiétez pas la City c'est pas terminé. C'est que le début. Il y a plein de choses de prévues. Et du coup on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve donc à partir de ce week-end si tout va bien. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire. Prenez soin de vous comme d'hab. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao.